bonjour à tous aujourd'hui on va réaliser un tagine en fait c'est une sauce à base de pois chiches et des boulettes de pommes de terre et de viande hachée normalement c'est fait avec du poulet mais aujourd'hui j'ai décidé de changer et de faire avec la viande hachée donc pour cette recette première temps on va faire on va préparer la sauce donc il vous faudra un oignon râpé un oignon comme ceci râpé il vous faudra pour les épices donc moi j'ai pris une demi cuillère à café de poivre deux petits grains de poivre de jamaïque j'ai pris une cuillère à café de d'ail en poudre curcumin du cumin du sel un petit bâton de cannelle une feuille de laurier et j'ai pris ça c'est du semaine c'est vous mettez de l'huile soit du beurre clarifié mais moi j'aime bien le goût dedans parce que c'est une sauce blanche donc je redis avec vous les ingrédients j'ai pris une demi cuillère à café de poivre une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère de cumin à café une cuillère à café de curcumin un peu de sel donc une demi cuillère de sel à café une feuille de laurier un tout petit bâton de cannelle et j'ai pris du du beurre clarifié et donc vous la remplacez avec de l'huile ou du beurre j'ai des pois chiches que j'ai déjà fait tremper ils étaient au congélateur j'en ai décongelé la coriandre et du persil mélangé et de lui ça c'est pour la sauce ça c'est en premier temps pour la sauce pour la deuxième partie on va préparer notre viande hachée nos boulettes de viande hachée donc il nous faudra de la viande hachée par rapport aux membres de la famille moi j'ai environ 300 grammes même pas il vous faudra toujours de la coriandre et du persil mélangé les mêmes épices qu'on a mis dans la sauce sauf le beurre qu'on n'a pas mis mais il ya du sel du cumin du curcumin du de l'ail un tout petit peu de cannelle en poudre et j'ai mis du poivre et du sel les mêmes épices qu'il ya dans la sauce là j'ai une cuillère à soupe de chapelure c'est pour que la viande hachée les boulettes de viande hachée soit tendre et une cuillère à soupe d'huile donc je répète avec vous les ingrédients des boulettes de viande hachée donc il vous faudra de la viande hachée de la coriandre et du persil pour les épices du cumin du curcumin de l'ail un tout petit peu de cannelle du poivre du sel et une cuillère à soupe de chapelure une cuillère à soupe d'huile ça c'est pour les boulettes de viande hachée donc en premier temps on va commencer bien sûr par notre notre sauce moi je vais mettre tous les ingrédients je vais rajouter un tout petit peu d'huile je vais mettre au mélange de coriandre mes pois chiches je vais les mettre sur le feu jusqu'à ce que nos oignons fondent et ensuite je vais ajouter un verre d'eau pas plus qu'un verre d'eau parce qu'on vraiment on veut une sauce une petite sauce on veut pas on veut pas une grande quantité de sauce donc là je vais le mettre sur le feu et je vais les faire résoudre nous revoilà pour les boulettes de viande hachée donc j'ai ma viande hachée je vais prendre mes épices donc sel cumin curcumin ail poivre et un peu de cannelle de la coriandre et du persil je vais mettre la chaleur ma cuillère à soupe de chaleur et je vais ajouter voilà pendant que nous on est en train de préparer les boulettes de viande hachée donc notre sauce est en train de cuire en même temps j'ai épluché 500 g de pommes de terre que j'ai coupé en petits dés et que j'ai mis à bouillir pour en faire une purée plus tard donc 500 g de pommes de terre on prend une assiette et on va commencer à faire nos boulettes nous revoilà une fois que toutes nos boulettes de viande hachée faites je vais faire frire la moitié enfin je vais les faire cuire à la poêle et la moitié dans la sauce en fait ce que je vais faire à la poêle je vais les mettre à l'intérieur de la pomme de terre qu'on va réaliser tout de suite et l'autre reste je vais laisser cuire dans la sauce pour décorer par la suite je vous remontre ensemble la sauce je vais laisser j'ai laissé les oignons bien fondre comme vous le voyez regardez et là je vais ajouter un verre d'eau que un verre d'eau et je vais laisser les jeter tranquillement nous revoilà une fois que les boulettes de viande hachée sont cuits comme ceci on les réserve de côté pour qu'ils soient totalement refroidis donc on les pose de côté voilà notre pomme de terre cuite à l'eau donc il faudra qu'on l'écrase on la réduit en purée et on lui ajoute un peu de coriandre et de persil un jaune d'oeuf du poivre du cumin de l'ail et du sel donc on l'a déjà fait cuire un peu dans de l'eau salée donc on goûte et on voit ce qu'on doit ajouter comme nos quantités de sel donc ça sera du poivre du cumin de l'ail et un tout petit peu de sel si on doit en rajouter un jaune d'oeuf un peu de persil et de coriandre on va écraser et surtout il faut écraser pendant que la pomme de terre est chaude mais totalement égouttée d'eau il faut pas qu'elle a qu'elle reste avec son eau donc on l'égoutte très très bien elle est chaude on va commencer à l'écrager une fois qu'elle est réduite en purée ou on ajoute les autres ingrédients et voilà une fois notre pomme de terre écrasée on va la réserver jusqu'à total refroidissement il faut que vraiment ça soit frais donc je vais le mettre au frigo et je vais attendre que ça refroidit nous revoilà une fois que notre pomme de terre a bien refroidi on va prendre une boule environ de cette taille qu'on va aplatir on va prendre une viande hacherie qu'on va mettre au milieu comme ceci et au pâle 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 une fois cette opération faites on va les réserver encore au frigo il faut que vraiment il se maintienne en fait pour pouvoir les faire frire avant la friture on va les faire passer dans la farine ensuite dans un neuf donc alors j'ai utilisé un jaune j'ai gardé le blanc donc un neuf et un blanc et de la chapelure ça sera pour plus tard une fois que notre nos boulettes de pommes de terre ont bien pris au frais donc on les met au frais simplement pour qu'ils tiennent mieux la forme et que ça s'éclate pas à la friture mais on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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